Alors déjà, merci d'être venu à cet événement. Je veux remercier la Maison du Bitcoin, CoinAway, c'est le journal Bitcoin pour l'organisation de cet événement. Alors il y a pas mal de sujets à couvrir aujourd'hui, donc je commence à proposer tout de suite. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en matière fiscale, on n'a pas de loi ou de règlement spécifique sur les bitcoins ou les autres crypto-monnaies. On a juste une doctrine administrative du 11 juillet 2014 qui nous dit que les gains tirés de la vente de bitcoin sont imposables dans la catégorie des BNC, donc les bénéfices non commerciaux, lorsque l'activité est exercée à titre occasionnel, et imposables dans la catégorie des BIC lorsque l'activité est exercée à titre habituel. Juste une petite précision là-dessus, parce que j'ai beaucoup de personnes qui font la confusion. La doctrine administrative, ce n'est pas la loi. Il n'y a que l'égliseur qui a le pouvoir de déterminer à l'avance un régime d'imposition pour un revenu. En ultime recours, c'est au juge qu'il appartient de trancher sur le rattachement d'un revenu à une catégorie. Du coup, la doctrine administrative, elle est opposable à l'administration, donc aucun redressement ne sera fondé sur une solution contraire à cette doctrine. Par contre, elle n'est pas opposable au contribuable. Il est tout à fait libre de considérer que cette doctrine est illicite, et donc ce sera après au juge, c'est le juge qui tranchera. Actuellement, d'ailleurs, sur la doctrine administrative, on a plusieurs recours pour excès de pouvoir qui ont été déposés devant le Conseil d'État pour faire annuler cette doctrine-là, et qui font valoir d'autres régimes d'imposition. Il y reviendra plus tard. Donc avant tout, on ne va pas déterminer si on a un bénéfice ou pas, parce que le bénéfice va dépendre de la catégorie d'imposition dans laquelle on se trouve. Il faut tout d'abord déterminer si on a une activité habituelle ou occasionnelle. Donc les critères donnés par la doctrine administrative s'agissent des délais séparant les dates d'achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, ou alors les conditions de leur activité. L'administration précise bien que c'est notamment ces critères qu'il faut retenir, donc la liste n'est pas exhaustive, et l'examen va être au cas par cas. On a un risque d'appréciation assez souple de la part de l'administration, peut-être sévère, nous ne savons pas encore. J'ai juste deux illustrations, donc celle qui est derrière moi, on a des solutions jurisprudentielles là-dessus. Donc il s'agissait d'une personne qui avait acquis des lots d'objets d'armes, et avait revendu un de ces lots la même année, et avait revendu partiellement le deuxième lot deux ans plus tard. Il a été considéré par le tribunal administratif que cette personne, qui va être considérée comme exerçant une activité habituelle, en appel, la solution contraire a été retenue. Donc même parmi les juridictions, les critères à retenir ne sont pas clairs, ce sera un faisceau d'indices. Il ne faut pas attendre d'unification sur le sujet, parce que ça relève du pouvoir des juges du fond. Donc le Conseil d'État ne va pas chercher à unifier les critères d'appréciation sur le sujet. Il y a quand même un exemple qui a été donné par la doctrine administrative sur l'activité habituelle. C'est un contribuable membre actif d'une coopérative de mineurs. Déjà on pourrait se demander qu'est-ce que c'est un membre actif. Est-ce que le fait de disposer du matériel et de le mettre en permanence sur des activités de mining me rend actif dans cette coopérative ? On ne sait pas encore. En tout cas, on a une imposition qui doit être conforme aux règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux. On ne sait juste pas quelles sont les règles, parce que les règles de droit commun en matière de bénéfices industriels et commerciaux, c'est les règles comptables qui prévalent. Les BIC sont déterminés à partir de la comptabilité de l'entreprise. Donc selon la comptabilisation des BIC en stock ou en immobilisation, on ne va pas avoir le même régime. Déjà, ce n'est pas forcément très clair. L'administration considère également que l'administration gratuite de BIC, pour une acquisition gratuite de BIC, on a une valeur d'acquisition nulle. Sauf que quand on fait du mining, on a des coûts derrière, avec une rentabilité qui va être dégagée. Et sachant qu'aujourd'hui, miner du BIC, ça coûte assez cher. On ne peut pas avoir de valeur d'acquisition nulle, étant donné qu'on doit retenir le coût de revient d'un des biens. On ne revient pas sur la règle BIC. Donc l'imposition au titre d'une activité occasionnelle. Sur la détermination des recettes, d'abord, il faut retenir que toutes les sommes encaissées ou mises à disposition du contribuable vont être imposables, quel que soit le mode de règlement. Là, il y a beaucoup de questions sur le fait de ne pas convertir en monnaie fiduciaire. Est-ce que ça déclenche l'imposition ? Est-ce que si j'échange mes cryptos contre d'autres crypto-monnaies, je suis imposable ? La réponse, selon les règles applicables au BIC, au BNC, c'est oui. L'encaissement, c'est les espèces, les chèques, les inscriptions de crédit à compte bancaire, ou c'est la remise de biens ou valeurs. La réception de crypto-monnaies, c'est une remise de biens, enfin c'est une réception de biens. Donc on a un encaissement. Sachant que là, on va retenir la contre-valeur en euros au moment de la réception du biens. La détermination des dépenses BNC, ça va dépendre du régime d'imposition. Si on a un chiffre d'affaires qui est inférieur à 70 000 euros, on est de plein droit en micro-BNC, et on a un abattement forfaitaire qui est calculé à 34% des recettes. Donc là, ce n'est pas possible d'avoir un déficit. Si on a sur l'année un bénéfice qui devrait être plus bas en fonction des charges qu'on expose, on peut toujours opter pour un régime réel. Le régime réel, c'est celui de la déclaration contrôlée qui est obligatoire si les recettes sont supérieures à 70 000 euros. Là-dedans, on admet seulement les dépenses réelles sur le justificatif. Et voilà, parmi les dépenses, on peut citer notamment les achats de crypto-monnaies, les frais liés à l'utilisation des exchanges. Donc il faut bien retenir qu'on n'est pas censé beaucoup les utiliser des exchanges parce qu'on est censé avoir une activité occasionnelle. On est censé aussi amortir les biens qui sont immobilisés, qui sont dédiés à l'activité. Là, on ne voit pas, c'est dans les règles générales, mais on ne voit pas très bien quels biens pourraient être immobilisés dans le cas d'une activité occasionnelle. Et les dépenses mixtes, il conviendra à les ventiler. Donc voilà, c'est l'électricité, normalement, il faut, par exemple, ventiler entre l'utilisation personnelle et l'utilisation professionnelle. Sur les formalités administratives en micro-BSC, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'adhérer à une association agréée. On n'a pas besoin de tenir une comptabilité. Il faut juste tenir un petit document qui retrace les recettes journalières. Donc dès que vous vendez, en fait, vous le notez quelque part. Alors normalement, sur les exchanges, vous pouvez obtenir l'historique de vos trades. Ça suffira. Et après, sur la déclaration, on reporte le montant des recettes brutes sur la déclaration 2042C Pro. Alors ce sera sur la deuxième page. Je n'ai pas la déclaration 2042C Pro ce soir, parce que les nouveaux formulaires 2018 pour les revenus 2017 n'ont pas encore été publiés. La campagne de déclaration des revenus commence demain, mais c'est en ligne pour l'instant. Donc il faut attendre un petit peu pour avoir la version de papier. Mais voilà, ce sera en deuxième page. Il y a une catégorie marquée micro-BSC, c'est assez facile à trouver. En déclaration contrôlée, on a obligation d'adhérer à une association agréée. Sinon, le bénéfice imposable est majoré de 25%. Il faut tenir un livre journal des recettes et dépenses et le registre d'immobilisation avec les amortissements. Et là, ça devient un peu plus compliqué sur la déclaration, c'est-à-dire qu'il faut souscrire une déclaration numéro 2035. Il faut remplir les annexes de cette déclaration. Il faut avoir le compte de résultat fiscal, le registre des immobilisations. Alors, ce n'est pas facile à faire tout seul. En général, c'est un comptable qui nous aide à faire ça. Sachant qu'en plus, il faut télé-déclarer la déclaration 2035. C'est en train de venir aussi sur la 2042, la télé-déclaration obligatoire. Ce sera effectif l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est lié à des critères de revenu fiscal de référence au titre de l'année de l'XR. En pratique, du coup, votre bénéfice micro-BNC, c'est assez facile. Vous prenez la valeur dans toutes les cryptos vendues, vous le multipliez par 66%. C'est bon, vous avez votre bénéfice imposable. En déclaration contrôlée, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut prendre en compte la valeur des crypto-monnaies qu'on va acheter si on a des trades. Donc là, il y a un côté un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que si je vends une crypto-monnaie et que j'en reçois une autre, mon prix de vente, ça va être la crypto-monnaie que je reçois. Et mon prix d'achat, ça va être la crypto-monnaie que je vends. Je vais remettre à mon co-contractant mes crypto-monnaies. Donc en principe, si c'est bien fait, j'ai une imposition qui est nulle. Il faut juste, par contre, si je dépasse les seuils de chiffre d'affaires, j'aurais quand même besoin de souscrire les déclarations. Mais je n'aurais pas forcément de bénéfice imposable derrière. Il y a juste le spread, la différence entre les cours d'achat et les cours de vente, qui sera imposable. Alors si on a un spread négatif, vous aurez un bénéfice. Si vous avez un spread positif, vous avez un déficit. C'est assez rare, normalement, les spreads négatifs. Mais sur les crypto-monnaies, vu la volatilité, il y en a assez souvent. En cas de vente contre une devise légale ou en cas d'utilisation réelle, là, c'est imposition sur la valeur intégrale du bien que je reçois en échange, de la valeur de ma crypto-monnaie. J'ai une imposition imputable parce que je n'ai pas de charge correspondante. En contrepartie, au moment où j'achète les crypto-monnaies pour la première fois, si je ne les revends pas, j'ai un déficit. Parce que là, j'ai juste une charge et je n'ai pas de recette. Donc le déficit sera imputable sur le bénéfice des années ultérieures. Mais voilà, ça, c'est un peu traître. Il y a juste une petite incertitude qui demeure. C'est que l'administration nous dit dans sa doctrine qu'on a une imposition selon les règles de droit commun au BNC. Sauf que c'est un calcul de plus-value qu'elle donne. Elle donne l'exemple de Bitcoin acheté en N pour, mettons, 500 et revendu en N plus 1 pour 3 000. Et il y aura un bénéfice imposable de 2 500. Sauf que ça, c'est un calcul de plus-value. Peut-être qu'il faut l'affecter tant qu'immobilisation. Mais ça, encore une fois, ça dépend des règles comptables applicables. Donc maintenant, sur la position au titre d'une activité habituelle, on va d'abord se placer sur le régime d'imposition et pas sur la détermination du chiffre d'affaires. Parce que la détermination du chiffre d'affaires va varier que ce soit en régime micro ou en régime réel. En régime micro, c'est un peu comme le micro en BNC. On prend en compte le chiffre d'affaires. Donc là, les ventes qui ont été effectivement réalisées. Sachant qu'on peut avoir une comptabilité de trésorerie, une comptabilité de caisse. Je ne rentre pas dans les détails. En gros, en comptabilité de trésorerie, on retient les créances acquises et les dettes certaines. En comptabilité de caisse, on retient les encaissements et les décaissements. Il n'y a pas énormément de différence sur la crypto, étant donné qu'à partir du moment où je vous donne mon ordre d'achat, il est effectué immédiatement. Donc en fait, ça va être exactement la même chose. Ça, c'est valable si on a un chiffre d'affaires, il y a deux seuils là-dessus, soit inférieur à 170 000 €, soit à 70 000 €. Donc le chiffre d'affaires, le plafond à 70 000 €, c'est un plafond résiduel. Et à 170 000 €, ça concerne notamment l'achat pour revente de marchandises. Sur les crypto-monnaies, vu les déclarations, les immatriculations au centre de formabilité des entreprises, au grève du tribunal de commerce qu'on peut avoir actuellement sur les personnes qui décident de s'immatriculer au titre de leur activité, il semble que le chiffre d'affaires à retenir soit celui de 170 000 €. Il n'y a pas de certitude parce qu'on a aussi des retours sur certains centres qui considèrent que le plafond applicable, c'est 70 000 €. Donc il faudrait une position un peu plus claire de l'administration là-dessus, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. En régime réel simplifié, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires est compris soit entre 70 000 et 288 000, soit entre 170 000 et 788 000. Comptabilité de trésor est uniquement, mais on a vu, ça ne change rien. Et régime réel normal, c'est au-dessus de 238 000 ou 788 000. Sachant qu'on l'a vu sur le micro-VIC, on ne peut pas avoir de déficit. Du coup, il est toujours possible d'opter pour un régime plus contraignant. Le micro-VIC, je peux passer en réel simplifié ou en régime réel normal. En régime simplifié, je peux passer au réel normal. L'inverse, c'est jamais possible. Donc, détermination du résultat micro-VIC, là, c'est exactement comme le micro-VIC, si ce n'est que les abattements changent un peu. Donc, on sera à 71% d'abattement si on retient le plafond de 170 000 euros, à 50% avec le plafond de 70 000 euros. Donc, voilà, on retient cette formule-là et c'est assez simple. Pareil, on verra après, on reporte sur la 2042, là, le chiffre d'affaires brut. Détermination VIC réelle, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai essayé de ne pas trop vous perdre là-dessus. Mais en fait, on ne prend pas en compte en soi le chiffre d'affaires. Sur un régime VIC réel, on prend en compte la variation de l'actif net entre l'ouverture d'un exercice et la clôture de cet exercice. Pour faire ça de manière un peu ludique, vous regardez votre bilan d'ouverture, vous prenez une photographie, vous regardez votre bilan de clôture, vous prenez la même photographie et vous regardez s'il y a des différences. S'il y a des différences en plus, vous êtes imposable, à hauteur de cette différence, il y a des différences en moins, vous avez un déficit, à hauteur de cette différence. Et du coup, avec cette règle-là, on est certain que toutes les opérations vont être imposables. Dans mes comptabilités, si j'ai une crypto-monnaie qui sort de mon bilan et que j'en ai une autre qui rentre, à chaque fois, elle va sortir de mon bilan, elle y était inscrite pour son coût de revient, et la nouvelle qui va arriver, elle va être inscrite pour son coût de revient au moment de l'opération. Donc, j'ai pris un exemple ici. Si vous inscrivez à votre bilan un bitcoin qui valait 500 euros au moment de l'achat, il reste à votre bilan pour 500 euros tant qu'il n'y a pas de mouvement. C'est un principe comptable. On ne touche pas à la valeur historique du bien. Il reste inscrit en tant que tel en comptabilité. Si à la clôture, le coût réel devient inférieur, on peut constater une provision pour dépréciation. Ça vient diminuer votre résultat imposable. Mais en revanche, sur la comptabilisation initiale, on ne la touche pas. Donc, j'ai ma comptabilisation à 500 euros. Si au moment où je revends, le cours du bitcoin vaut 5000 euros. Le coût d'entrée de ma nouvelle crypto-monnaie, c'est 5000. La valeur de sortie de mon ancien bitcoin, c'est 500. Du coup, je viens avoir une augmentation de valeur de mon bilan de 4500 euros. Ça, ce sera votre bénéfice imposable. Et ça, ça vaut pour tous les biens, toutes les conversions en monnaie fiducière. Dès qu'il y a un mouvement, vous êtes imposable. Et il n'y a que le hold qui permet de ne pas avoir de bénéfice. Au mieux, ou au pire, plutôt, il permet d'avoir un déficit. C'est si le coût réel devient inférieur au coût historique. Bien entendu, on ne retire pas volontairement les biens de son bilan. Parce que tous les prélèvements effectués pendant l'année, ils restent imposables. En contrepartie, tous les apports au bilan. Ce que je décide d'affecter à mon activité BIC. Donc les nouvelles cryptos, je considère que sur mon matériel, quel que soit l'apport, ce n'est pas taxable. L'apport est l'entreprise individuelle comme ça. Les formalités administratives, pareil, pas besoin de comptabilité en micro BIC. Pas besoin d'adhérer à un centre de gestion agréé. Et on reporte juste le montant du chiffre d'affaires brut sur la 2042 CECRO. C'est à quelques lignes d'écart de la ligne micro BNC. C'est la deuxième page de la 2042 CECRO. En régime réel simplifié et en régime réel normal, obligation de tenir une comptabilité. Là, ça devient sous-conformé aux règles comptables. Du coup, obligation d'attérêt à un centre de gestion agréé. Et donc pour ça, normalement, il faut, pour adhérer à un centre de gestion agréé, avoir recours à un comptable, justement, parce qu'il est là pour certifier vos comptes. Si vous ne le faites pas, vous avez une majoration de 25% de votre bénéfice. Et en régime réel simplifié, il faut déposer une déclaration du euro 2033. Il y a sept annexes à déposer. Donc c'est le compte de résultat, le registre des immobilisations. Enfin, il y a pas mal d'annexes, quand même. À télé-déclarer, forcément. Et en plus, il faut déposer à 2042 CECRO où, en régime réel, on va mettre le bénéfice imposable. Donc pas le chiffre d'affaires, le bénéfice imposable au final. C'est un peu la même chose en gaz libre réel, si ce n'est qu'il faut utiliser le formulaire numéro 2031. J'espère ne pas vous avoir trop perdu là-dessus. Voilà, alors ça, c'est les taux d'imposition effectifs en fonction du revenu. Ça vaut pour une personne seule. Je vous laisse prendre des photos. On voit qu'en fait, sur le chiffre, on peut aboutir à un taux d'imposition effectif à 66,2%. Tout simplement parce qu'on a l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux. Sur les contributions sociales, on est passé au 1er janvier à 17,2%. Avant, c'était 15,5%. Ça, c'est la magie des règles fiscales. Pour les revenus 2017, on est quand même sur des prélèvements sociaux à 17,2%. C'est juste les revenus qui étaient imposés directement en 2017 qui pouvaient bénéficier des prélèvements sociaux à 15,5%. Donc c'est les plus-values mobilières, les plus-values sur biens meubles, voilà. Et si on a un bénéfice, alors c'est pas un bénéfice, c'est si on a un revenu fiscal de référence. C'est pas exactement la même assiette, mais l'idée est la même. On a aussi la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui est de 3 à 4%. Donc on a des outils à des taux assez importants. Là, c'est la grande question à 1 million. C'est la déclaration de la possession d'un compte d'exchange à l'étranger. Alors s'il est en France, ne vous inquiétez pas, il n'est pas à déclarer spécifiquement, étant donné que l'administration fiscale a accès, alors sur demande principalement, mais elle aura accès au renseignement. Non, c'est plus pour être sûr que vous ne cachez pas des comptes à l'étranger. Sur le champ d'application, c'est tous les comptes utilisés hors de France, détenus auprès d'organismes de droit privé, de droit public, qui reçoivent habituellement des dépôts de valeur mobilière, titre ou espèce. Si sur votre compte d'exchange, vous pouvez utiliser des euros ou des dollars, il y a de fortes chances, fortes malchances du coup, que ce compte soit déclaré. Sur le principe général, après il y a des exceptions. Sur les comptes, sur les exchanges, qui n'utilisent que des crypto-monnaies, où on n'a aucun dépôt de monnaie, de titre, de porte, a priori ce n'est pas déclaré. Mais on viendra après sur les questions. Donc sur le champ d'application, on a dit que les exchanges doivent, à priori, la plupart doivent être déclarés. Il y a trois exceptions. Enfin, une exception qui... Enfin, trois conditions, pardon. C'est que le compte, il a pour objet de réaliser des paiements en ligne, de réaliser en ligne des paiements d'achat ou des encaissants affaires à des ventes de biens. Donc, a priori, sur les crypto-monnaies, on est un peu dans cette situation-là. L'ouverture d'un compte suppose la détention d'un autre compte couvert en France auquel il est adossé. Votre compte Coinbase, alors par exemple, Coinbase, vous avez besoin d'un compte bancaire pour faire des dépôts dessus. Donc, il est bien adossé à un compte bancaire en France. Et la somme des encaissements annuels crédités sur le compte, sur l'exchange, il est inférieur à 10 000 euros. Si vous avez plusieurs comptes, vous cumulez, bien entendu. On ne sépare pas les comptes à 9 999 euros. Voilà. Donc, sur les modalités de déclaration, c'est un formulaire 3916. Il en faut un par compte. Et il faut aussi cocher une case dans la déclaration de revenu numéro 2042. C'est une case qui se trouve sur la dernière page de la déclaration standard, tout en bas. Voilà. Et donc, sur la déclaration 3916, il faut donner des renseignements, notamment sur son identité en tant que personne physique et sur l'identité de l'entreprise avec laquelle on exploite, on fait des échanges, en fait. D'autant donné que l'administration considère qu'on est forcément en entreprise quand on utilise des crypto-monnaies. Voilà. Il faudra donner des indications là-dessus. Si vous êtes immatriculé, notamment, c'est les numéros cirés. Voilà. Et les sanctions, ça, c'est là où l'enjeu est assez important. C'est 1 500 euros par compte, sachant que si on est sur des comptes qui sont installés dans des pays qui n'ont pas conclu avec la France des conventions d'assistance administrative, on a 10 000 euros par compte. Je vous rassure, il y a assez peu de pays aujourd'hui qui n'ont pas conclu de telles conventions avec la France, parce que la France a la chance d'avoir un des réseaux les plus importants de conventions fiscales dans le monde. Juste, est-ce que vous pouvez décrire un peu plus exception 3, la dernière phrase ? La somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférent à des ventes n'excède pas 10 000 euros. C'est un peu de dire ? C'est qu'en fait, c'est... On n'a pas mis 10 000 euros dessus ? C'est pas qu'on n'a pas mis 10 000 euros, c'est qu'on n'a pas reçu, on n'a pas fait des échanges pour plus de 10 000 euros. D'accord. Sur tous les comptes, je n'ai pas fait plus de trades que 10 000 euros. Juste des échanges ? C'est-à-dire que si j'échange deux fois 5 000 euros, ça fait 10 000 euros ? Oui, tout à fait. Ça, c'est pour ceux qui auraient l'idée de mal déclarer ou de ne pas déclarer, c'est le délai de reprise de l'administration. Alors si vous déclarez vos revenus liés aux crypto-monnaies, l'administration a jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle pour laquelle la position est due. La position, elle est due au titre des revenus 2017. Pour les revenus 2017, l'administration a donc jusqu'au 31 décembre 2020 contrôlé. Si vous ne déclarez pas du tout vos revenus liés aux crypto-monnaies, il y a un risque d'avoir une qualification d'activité occulte. L'activité occulte, c'est lorsque on ne s'est pas fait connaître auprès d'un centre de formalité des entreprises ou d'un tribunal de commerce. En gros, on ne s'est pas immatriculé et on n'a déposé aucune déclaration liée à un revenu en particulier. Donc là, c'est pour tous les revenus crypto. Dans ces cas-là, elle aura, pour les revenus 2017, jusqu'au 31 décembre 2027. Voilà, ça c'est quand même pour ceux qui ont l'idée de ne pas déclarer parce que l'administration n'a pas aujourd'hui les moyens de contrôler. L'administration aura peut-être les moyens de contrôler bientôt. Donc là, c'est un risque assez important. Et pour les comptes pour lesquels il existe une obligation de déclaration qui sont en étranger, c'est pareil. Elle a jusqu'à la 10ème, elle a jusqu'à 31 décembre la 10ème année suivant la petite de laquelle l'imposition est due. Donc pareil, 2027. Et dès l'expédition de reprise, donc si l'administration dans le délai initial de reprise, 3 ou 10 ans selon le délai qui est applicable, si elle a recours à l'assistance administrative internationale, on prolonge le délai de 3 ans. Là, ça nous porte jusqu'à 31 décembre 2030. Et si on ouvre une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans le délai initial de reprise, là, 10 ans pour revenir. Si on est en activité occulte, ça ne va pas changer grande chose parce qu'il y a 10 ans en tous les cas, selon que c'est une limite maximum les 10 ans. Par contre, si on est en déclaration de revenus, on a déclaré ces revenus, on les a mal déclarés et considère qu'on a fait de la fraude fiscale et qu'elle ouvre une enquête judiciaire pendant le délai de reprise, là, elle peut contrôler pendant pas mal de temps. Principale sanction fiscale, du coup, elle peut revenir à l'administration, mais combien ça va coûter ? L'intérêt de retard, c'est pas considéré comme une sanction fiscale. Ça a pour but de réparer le préjudice financier de l'État. Donc, il est applicable dans tous les cas. À partir de 2018, il était fixé à 0,2% par mois. Donc, ici, pour les revenus 2017, on a compté à partir du 1er juillet 2018. Il n'est pas applicable au cas de mention express. La mention express, c'est quelque chose que vous communiquez à l'administration au moment du dépôt de la déclaration de revenu 2042 qui indique pourquoi vous n'avez pas déclaré un revenu ou pourquoi vous avez considéré qu'il était imposable dans telle catégorie d'imposition. Si vous considérez que ce n'est pas BNC ou BIC qui est applicable, mais un autre régime d'imposition, vous pouvez très bien faire une mention express à l'administration en disant « Je considère que mes revenus de crypto-monnaie étaient imposables au titre des plus-values sur biens meubles, par exemple, et donc je n'ai pas appliqué les règles BNC ou BIC. » Dans ces cas-là, elle ne pourra pas appliquer l'intérêt de retard. Ça ne l'empêche pas d'appliquer les autres sanctions. Tout de suite. En cas d'insuffisance de déclaration, ça, c'est quand on a déposé des déclarations mais qu'on a mal déclaré. Donc, si on est de bonne foi, je vous fais confiance, vous serez dans ce cas-là pour 99% d'entre vous, on a une majoration de 10% du montant de l'impôt qui n'a pas été payé. Donc le redressement, calculer combien vous deviez en réalité, combien vous avez payé au moment de déclaration et en période d'être un appliqué 10%. Si au contraire, vous n'êtes pas de bonne foi, vous avez délibérément mal calculé votre bénéfice imposable, par exemple, les critères, c'est que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances de la déclaration ou alors c'est que l'importance, la nature et la fréquence des réhaussements justifient la mauvaise foi. Sur le deuxième critère, la fréquence des réhaussements, par exemple, là-dessus, on est relativement sauf pour l'instant tant que les contrôles ne sont pas encore arrivés, donc il n'y a aucun risque qu'on ait déjà fait l'objet d'un contrôle fiscal. Donc voilà, là on sera à 40% du montant des droits qui n'ont pas été payés et en cas de manœuvre produiteuse, ça c'est si vous avez fait disparaître la matière imposable, on vous... Alors, ça je ne sais pas comment l'administration va apprécier l'utilisation de certaines crypto-monnaies, par exemple, le Monero ou le Zcash, on sait que c'est anonyme, du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont tentées de ne pas déclarer pour savoir que de toute façon l'administration pourra toujours, sauf si vous restez uniquement dans ces crypto-monnaies et que vous ne faites jamais de conversion, au bout d'un moment l'administration pourra bien le constater un flux entrant et un flux sortant sur votre compte bancaire si vous les utilisez correctement et même votre intermédiaire pourrait être obligé aussi de déclarer une utilisation où on ne connaît pas en fait la réglementation qui va arriver sur les personnes qui reçoivent des paiements en crypto-monnaies et peut-être qu'elles seront obligées de déclarer l'identité des personnes qui payent en crypto-monnaies. Là, c'est purement spéculatif. Mais en tout cas, l'administration pourra à ce moment avoir des moyens pour contrôler. Et bon, si on a délibérément omis de la matière imposable par l'utilisation de ces crypto-monnaies, est-ce qu'on va considérer que c'est des manœuvres frauduleuses ? Ça, c'est un peu ma grande question. mais juste minorer son... Enfin, souscrire une déclaration dont le bénéfice n'est pas le bon. En soi, ça ne vaut pas manœuvre délibérée. Ça, c'est manœuvre frauduleuse. Ça peut valoir manquement délibérée, mais pas de manœuvre frauduleuse. Il faut qu'il y ait d'autres procédés qui soient utilisés. Donc le défaut ou le retard de production des déclarations, c'est si vous ne souscrivez pas à vos déclarations 2042, 2031, 2035, 2033, enfin, celles qui seront applicables à votre régime d'imposition. Donc c'est 10% des droits éludés si vous régularisez spontanément ou si vous régularisez suite à une mise en demeure de l'administration pour les réaliser dans les 30 jours. 40% si vous ne régularisez pas suite à une mise en demeure de l'administration. Et 80% de cas d'activité occulte. Du coup, si vous ne déclarez pas et que vous ne souscrivez pas de déclaration relative à votre activité, on est là. Donc voilà, on ne va même pas chercher celle-là, c'est vraiment vous êtes en activité occulte, donc c'est la triple peine de l'activité occulte, c'est un délai de prescription de 10 ans, c'est des majorations d'impôts de 80%, sachant que le bénéfice imposable, vu qu'on n'avait pas adhéré à un centre de gestion agréé, il est lui-même majoré de 25%. Donc c'est particulièrement lourd. Ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent, comment on pourrait déclarer autrement. Je précise que là, c'est des exemples, des propositions. Il n'y a pas de position qui a été émise par l'administration là-dessus, c'est juste, on prend compte la qualification juridique de ce qu'on pense pour la qualification juridique des crypto-monnaies pour savoir dans quelle autre catégorie d'imposition les revenus seraient imposables. De toute façon, le premier, le régime de plus-value sur biens meubles. Je vous ai parlé en début d'intervention de recours pour accès de pouvoir qui ont été déposés contre la doctrine administrative. Ces recours font valoir l'application d'un régime de plus-value sur biens meubles pour les particuliers. Donc, c'est applicable pour les cessions de biens meubles par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. J'insiste sur ce point, ça pourrait être applicable en cas de trade ponctuel ou de vente de crypto-monnaies ponctuelles. Si on fait du vrai trading, là, ça risque de ne pas tomber dans le cadre d'une gestion d'un patrimoine privé. J'ai été contacté par des personnes qui m'ont dit que l'année dernière, ils avaient fait 20 000 trades. Honnêtement, ce régime-là, il ne faut pas trop y compter. Ce régime, il n'est pas applicable aux valeurs mobilières et aux droits sociaux parce qu'il y a un régime spécifique pour ça et on va voir qu'il pourrait être applicable. L'avantage du régime des plus-value sur biens meubles, c'est que les cessions inférieures à 5 000 € ne sont pas imposables. Alors là, du coup, ça peut être tentant de scinder ces cessions en plein de petites cessions parce qu'on ne cumule pas les cessions. Et ça, il y a une raison très simple, c'est qu'en principe, on est censé souscrire une déclaration 2048M par cession. Donc ça, c'est un régime qui convient pour les personnes qui ont acheté, mettons, du bitcoin en 2011 et qui l'ont vendu en one shot en 2017, par exemple. C'est un régime qui serait tout à fait valable. On ne sait pas si l'administration et les juges vont retenir ce régime. En tout cas, la position est défendable. Sachant qu'on a un abattement de 5 % du montant de la cession par année de détention au-delà de la deuxième. Alors l'exonération totale, on ne va pas y compter tout de suite parce que c'est au bout de 22 ans du coup. mais si on a acheté en 2011, on peut commencer déjà à avoir un peu plus de 10 %, non, pas 10 %, on est à cette année 35 % de... Enfin, sur 2017, non. Enfin bref. On pourrait avoir 30-35 % d'abattement selon le moment de l'acquisition. Si la cession n'est pas imposable, on ne souscrit pas de déclaration. Ça, c'est assez pratique si on a fait plusieurs trades inférieurs à 5 000 €. on n'a pas vendu en one shot mais on reste toujours dans la gestion du patrimoine privé. C'est la question de la gestion du patrimoine privé qui va poser problème ici parce que l'article 82 qui prévoit l'imposition au BNC nous informe bien que l'exploitation lucrative, nous ne se rattachons pas à une autre catégorie d'imposition, c'est imposable au BNC. Donc là, la gestion lucrative, ce n'est pas compatible avec la gestion du patrimoine privé. Résume de plus-value des cessions des valeurs mobilières et droits sociaux. Ça, ça pourrait être applicable éventuellement si votre token pourrait être assimilable à une valeur mobilière ou à des droits sociaux. Les valeurs mobilières et droits sociaux, il n'y a pas beaucoup de différence. En gros, vous retenez que c'est assimilable à un titre de société. Société par action, société divisée en parts, ça ne change rien. si vous avez des droits de vote et des droits sur les bénéfices d'une entreprise dans le cadre du token, on pourrait l'assimiler à une valeur mobilière. Et dans ces cas-là, on pourrait appliquer le régime des valeurs mobilières et des droits sociaux. Ce régime, il est aussi applicable sur les profits occasionnels des instruments financiers à terme. Ça va concerner, par exemple, les bénéfices liés au CFD, au Contract for Difference. ça rentre plutôt dans la catégorie des instruments financiers à terme. Si ça reste occasionnel, j'incite vraiment sur ce point, c'est que de rester occasionnel, on pourrait faire valoir le régime de plus-value et de valeurs mobilières et des droits sociaux. Sachant que pour ça, ça ne va pas avoir un impact énorme non plus. Ça va juste changer le régime d'imposition étant donné que sur les instruments financiers, on applique le barème progressif de l'impôt sur le revenu sans un bâtiment pour durer de détention. En fait, c'est juste que sur le calcul, vous êtes un régime de plus-value et vous n'avez pas les formalités comptables à remplir. Pour les régimes des plus-values de cession de valeurs mobilières, on est aussi au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sauf qu'il y a un abattement de 50% si vous détenez les biens depuis plus de 2 ans et 65% si vous détenez les biens depuis plus de 8 ans. 8 ans, j'espère que certains d'entre vous ont des bitcoins qui viennent depuis plus de 8 ans. Vous seriez chanceux. Vous ne s'avez pas voulu d'avoir vendu en 2017. Sachant que c'est le barème progressif de l'IR, la flat tax est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Elle n'est pas applicable sur les sessions réalisées en 2017. qu'est-ce qu'il faut retenir de cette intervention du coup ? C'est que la doctrine administrative elle vise expressément ce que les bitcoins, les autres crypto-monnaies, on n'a pas d'indication précise mais a priori ce sera applicable aux autres crypto-monnaies. l'administration précise bien les ventes d'unités de compte alors comment elle le qualifie exactement ? Les gains tirés de la vente d'unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique et notamment les bitcoins. du coup ça pourrait viser d'autres crypto-monnaies. Donc la doctrine administrative évidemment elle n'est pas opposable aux contribuables donc vous pouvez très bien opter pour un autre régime d'imposition après ce sera en cas de redressement à vous de faire valoir votre position sachant que l'administration aura la charge de la preuve en essayant de défendre sa doctrine. Donc voilà elle va apporter des éléments pour dire que vous devriez être imposable dans la catégorie BNC-BIC et vous vous donnerez n'importe quel élément sur la qualification juridique des crypto-monnaies notamment disant que la qualification juridique nécessite une application d'un régime de plus-value sur biens meubles ou valeur mobilière ou un autre régime c'était que deux exemples c'est ce qui me paraissent le plus approprié pour les ventes occasionnelles mais on pourrait imaginer d'autres régimes. Donc la doctrine administrative donc imposition selon les règles BNC-BIC en micro vous reprenez votre déclaration 2042 c'est pro et vous reportez vos recettes brutes dessus et en imposition réelle vous déposez votre déclaration 2035 2031 2033 et vous souscrivez aussi une déclaration 2042 avec le report du bénéfice net dessus et là je ne peux que vous inciter à avoir recours au service d'un comptable pour ça parce que faire un bilan tout seul c'est pas hyper facile il n'y a pas besoin de conversion en monnaie fiduciaire pour être imposable on a vu les encaissements pour le régime BNC c'est toutes les remises de biens ou valeurs donc remise d'une ficto-monnaie c'est une remise de biens et si on applique les règles comptables c'est pareil on a une augmentation de l'actif donc on est imposable sans conversion taux d'imposition marginale à 66,2% rassurez-vous c'est un problème progressif il faut quand même avoir un sacré bénéfice imposable pour arriver à ce que c'est c'est un 2% si vous êtes tout seul du coup il faut avoir un bénéfice de plus de 500 000 euros si vous êtes deux personnes pour un bénéfice de plus de pour 66% il faut avoir un bénéfice de plus d'un million avec la contribution exceptionnelle sur le revenu le seuil double là c'est pas par part c'est juste marié non marié le critère sur l'impôt sur le revenu ça dépend du nombre de parents donc si vous avez des enfants ça permet aussi de diminuer la tranche d'imposition les comptes détenus sur les exchanges à l'étranger là ça va vraiment dépendre des caractéristiques du compte de l'exchange il va falloir regarder les conditions générales d'utilisation de l'exchange et voir s'il reçoit des fonds comment il les utilise enfin voilà là c'est vraiment une appréciation au cas par cas je pourrais pas vous donner une solution globale sachant qu'il y a des il y a des plateformes peut-être que Coinbase a priori ce sera quand même ce sera quand même visé par la déclaration si vous déclarez pas les sanctions fiscales je crois que j'ai sauté une slide d'ailleurs j'ai sauté une slide attends pour moi on va revenir juste sur les sanctions pénales parce que voilà il y a des sanctions fiscales il y a aussi des sanctions pénales là c'est c'est pas forcément tout le temps mis en oeuvre sachant que l'administration a bien conscience aujourd'hui qu'il y a des difficultés à déclarer ces revenus de crypto-monnaie donc pour qualifier le délit de fraude fiscal il faut vraiment trouver l'intention du contribuable là-dessus sachant que si c'est juste pour une difficulté l'intention d'organiser une fraude ça va être compliqué à démontrer en revanche les peines sont quand même assez importantes parce que l'amende est jusqu'à 500 000 euros et 5 ans d'emprisonnement elle est portée à 2 millions d'euros et 7 ans d'emprisonnement si on utilise des faux papiers une domiciliation fiscale fictive ou si on utilise des comptes et contrats souscrits auprès d'organismes étrangers alors là c'est très large donc l'utilisation d'exchanges à l'étranger si les exchanges sont opaques et vous faites une fraude fiscale vous pourrez éventuellement considérer que vous avez voulu organiser une fraude fiscale et là pour l'instant c'est 2 millions d'euros pour les revenus 2017 à partir des revenus 2018 ce sera 3 millions d'euros là-bas ça augmente régulièrement l'opposition à contrôles fiscales c'est si vous mettez en oeuvre des procédés au moment du contrôle fiscal empêchant l'administration de vous contrôler donc il y a une amende de 25 000 euros et une majoration de 100% de l'impôt qui n'a pas été payé et il y a des pailles complémentaires alors c'est l'interdiction d'exercer une transition commerciale libérale industrielle ou l'interdiction de gérer une société commerciale il peut même y avoir des suspensions de permis de conduire ça c'est vraiment accessoire c'est accessoire d'un point de vue fiscal donc on revient sur qu'est-ce qu'il faut retenir donc les sanctions donc on a jusqu'à 80% de la duration de l'impôt sauf au cas de l'opposition à contrôles fiscales dans ce cas là c'est 100% on a l'intérêt de retard on a les sanctions pénales le délai de reprise il est au cas en 2020 si vous souscrivez votre déclaration cette année enfin si vous mentionnez sur la déclaration des revenus liées à l'activité des crypto-monnaies si vous cachez totalement ces revenus que vous ne vous êtes pas fait connaître d'un certain comme la formalité des entreprises ou non-criminale de commerce ce sera jusqu'en 2027 donc ça peut être prolongé on l'a vu jusqu'en 2030 si on a recours à l'assistance administrative internationale donc voilà c'est on termine pour dire que l'impossibilité de contrôler une administration aujourd'hui n'est pas nécessairement avérée en tout cas elle a beaucoup de difficultés elle ne sait pas encore comment elle va contrôler en tout cas nous notre situation au moment de déclarer elle est figée l'administration elle va pouvoir revenir sur le passé donc ne pas déclarer au motif que l'administration n'a pas les moyens aujourd'hui de contrôler c'est quand même faire la course à l'armement avec l'état en disant en 2027 il n'aura toujours pas les moyens de contrôler mais revenu 2017 c'est un pari très risqué donc je vous incite à déclarer et voilà les modalités de déclaration alternative c'est des propositions on ne sait pas encore ce qu'elle va tenir sachant qu'on n'a pas de loi spécification on n'a que la doctrine administrative et que les parlementaires ont annoncé il n'y a pas très très longtemps que l'imposition des crypto-monnaies serait peut-être vue dans la loi de finances pour 2019 mais pas dans une mode rectificative pour 2018 donc là en fait jusqu'à la fin de l'année on est dans le flou avant de conclure juste un petit mot sur l'exit tax parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent s'ils peuvent juste partir à l'étranger pour ne pas être imposés en France sur leur revenu crypto a priori on n'est pas imposé au titre de l'exit tax parce que ça concerne les plus values latentes sur les valeurs mobilières et les droits sociaux en revanche vu qu'on est dans un bénéfice d'entreprise BNC BIC normalement le transfert de siège social ça emporte cessation d'activité la cessation d'activité donc on considère que l'établissement en France termine toute cette activité et qu'on recrée une nouvelle entreprise à l'étranger une cessation d'activité c'est entre l'imposition des résultats qui n'ont pas encore été imposés au début de l'exercice et ça entraîne la position des plus values latentes sur les éléments d'actifs immobilisés et là on en revient sur la question de la comptabilisation des crypto-monnaies si on considère que c'est une immobilisation ça c'est l'autorité des normes comptables qui va être chargée d'unifier un peu les positions là-dessus savoir si c'est du stock ou si c'est de l'immobilisation ça va vraisemblablement dépendre de la crypto-monnaie vu qu'il y a des critères assez précis en comptabilité pour savoir si c'est une immobilisation ou du stock si on est dans le cadre d'une activité de trade a priori il sera du stock par exemple les marchands de vie en matière immobilière leurs immeubles c'est du stock c'est pas une immobilisation quand on utilise un bien immeuble pour l'exercice de son activité c'est une immobilisation on pourrait très bien considérer que la plupart des crypto-monnaies doivent être comptabilisées en stock en revanche on en a certaines je vais prendre l'exemple du NEO par exemple où la possession de NEO va nous permettre de gagner d'autres tokens le gaz qui va être utilisé pour l'utilisation de la plateforme dans ce cas on va très bien considérer que le NEO doit être comptabilisé en immobilisation parce qu'il n'a pas d'utilité autre que procurer des avantages économiques futurs à l'entreprise c'est le critère principal de l'immobilisation par contre le gaz vu qu'il a vocation à circuler rapidement il va être inscrit en stock ça va dépendre de la position des autorités comptables en la matière sachant que si on transfère son siège social à l'étranger les éléments de stock qui sont conservés par l'exploitant pour son usage individuel ils sortent du bilan alors prix de revient du coup on ne constate pas de plus-value dessus enfin c'est pas un régime de plus-value mais on ne constate pas de bénéfice dessus on le retire pour le coût d'entrée donc on n'a aucun bénéfice là-dessus on peut partir si on n'a que du stock on peut partir à l'étranger sans être imposé en France donc voilà c'est ce que je disais sur les là c'est pour les ICO ensuite sur la fiscalité des sommes reçues parce que c'est le principal problème on ne sait pas comment les comptabiliser et surtout en fait à la limite les comptabilisés à l'actif on sait quelle contrepartie mettre au passif d'un bilan normalement l'actif et le passif du bilan comptable doivent être équilibrés on ne sait pas en fait dans quel à quel titre on va les arquer au passif les crypto-monnaies reçues donc là encore une fois l'autorité des normes comptables on va se pencher sur ce sujet mais étant qu'il n'y a pas de décision là-dessus je ne peux pas vous répondre quand on est avec la fiscalité ça dépend énormément de la comptabilité en matière de BX sur la TVA alors ça c'est le gros point épineux en matière de BCO est-ce que mes émissions de tokens sont assujetties à la TVA on n'a pas de réponse claire mais là je serais tenté alors ça c'est une appréciation personnelle je serais tenté de dire que ça va dépendre de la qualification de votre token s'il est assimilable à des valeurs mobilières ou des droits sociaux c'est dans le champ d'application de la TVA en revanche c'est exonéré par une disposition express du code général des impôts c'est le règlement européen TVA qui prévoit ça que les opérations sur les actions sur les titres et tout ce qui est assigné aux valeurs mobilières et droits sociaux ça fait l'objet d'une exonération de la TVA donc là il n'y a pas besoin de s'en soucier en revanche le critère d'assujettissement à la TVA c'est la livraison de biens et la prestation de services effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel je vous passe la dernière partie en gros c'est la livraison de biens de prestations de services effectuée par un opérateur économique qui agit en tant qu'opérateur économique qui agit dans le cadre de son activité l'émission de tokens lorsque c'est un utility token en gros je vends un droit d'usage futur sur ma plateforme je vends un droit d'accès on peut le qualifier de prestations de services ou de livraison de biens mais en tout cas ça ne diffère pas d'une entreprise qui émettrait des chèques cadeaux n'importe c'est alors les chèques cadeaux c'est peut-être pas la bonne comparaison mais en tout cas je vais vendre je vais vendre un service à l'avance je ne sais pas encore s'il sera utilisé en pratique tandis que je ne sais pas si le projet va aboutir en tout cas normalement je devrais être à la TDR alors là-dessus encore une fois il n'y a pas de position claire ce serait bien d'avoir une position bien déterminée là-dessus parce que c'est quand même un enjeu assez important pour rappeler la TVA c'est quand même 20% du prior taxe et la possibilité aussi de déduire ces frais TVA forcément donc voilà c'est à clarifier rapidement je vous remercie pour votre attention sur ce sujet assez complexe et j'attends vos questions et j'essaierai d'y répondre je sais que le domaine est un peu répliqué mais bon j'ai deux questions sur la détermination du bénéfice imposable les méthodes de calcul et retenues c'est lesquelles en profil font les plus miens qu'on avait par exemple alors là donc j'ai une question sur la je n'aurais pas de règle pour le micro donc sur la détermination du bénéfice imposable sur les sorties de stock alors là il faut bien comprendre que c'est c'est du on considère que c'est du stock du coup si on est en première entrée et première sortie ou si c'est sur une mobilisation on va partir du principe que c'est du stock parce qu'une mobilisation il n'y a pas trop de problèmes c'est-à-dire on sait d'une mobilisation c'est automatiquement première entrée première sortie sur du stock a priori ce sera du première entrée première sortie là-dessus c'est donc plus fifant ok voilà on a des questions ici je vais avoir deux questions en fait c'est surtout sur Itoro la plateforme Itoro oui ma question c'est quand on ouvre une position et qu'ensuite on la referme donc on a mis de l'argent depuis un monde sur la plateforme et on achète des crypto puis on ferme la position est-ce qu'on considère que est-ce qu'en fait c'est un bénéfice qu'on a fait ou pas c'est que ma question est claire c'est c'est clair je vais la retranscrire si j'aime bien je vais la retranscrire alors du coup c'est sur la plateforme Itoro donc on ouvre des positions ensuite on les clôture et on voudrait savoir si la clôture de ces positions entraîne un bénéfice imposable voilà quand je clôture en position du coup c'est pas pour sortir l'argent pas pour le recevoir sur son vrai compte bancaire c'est vraiment pour quand on clôture une position je vais vous dire ma situation en fait j'ai fini l'année j'ai juste un petit peu traité en décembre j'ai multiplié par deux mon revenu et en janvier je vais racheter j'ai tout perdu mais quand vous êtes en position vous ouvrez en disant voilà je vais vendre le temps de bitcoin et je vais acheter dans des téléphones par exemple en fait non j'avais mis des euros et j'ai acheté du XRP enfin j'ai acheté j'ai ouvert des positions et voilà et après j'en ai refermé et je voulais savoir si la plus value qu'on a parce que c'est imposable a priori oui ça va être imposable aussi parce qu'on a vu sur mes chiffres d'activité BIC encore une fois en fait c'est vraiment le critère comptabilité pour être nul en fait sur mon activité BIC je vais avoir mon compte banque qui va être crédité du temps parce que toutes les sommes qui sont affectées à mon activité BIC vont être inspectées en comptabilité et quand je vais refermer la position je vais avoir mon compte banque qui va être augmenté donc je vais avoir un plus ou un moins et je vais avoir une augmentation de valeur ou une diminution de valeur sur mon bilan comptable et en fait c'est cette augmentation ou cette diminution qui sera imposée et Itoro c'est une plateforme étrangère c'est bien ça donc ce que vous disiez avec les euros et les dollars il faut qu'on se enfin ça là je n'ai pas de réponse il faut vraiment voir les conditions d'utilisation de la plateforme je ne me suis pas je n'ai pas analysé chaque plateforme pour l'instant peut-être que ça va venir sur les modalités d'ouverture des comptes sur l'utilisation de ces comptes comment ça fonctionne donc je ne peux pas répondre tout de suite sur telle plateforme savoir s'il faut ou pas la déclarer en compte des temps de l'étranger dernière micro-question vous parliez de comptables pour enfin j'imagine que tous les comptables ne se connaissent pas en crypto-monnaie est-ce que vous savez comment on peut en trouver en fait sur internet ou des personnes qui peuvent nous aider justement à faire une comptabilité pour les impôts qui vont venir alors donc ça c'est une question sur la recherche d'un comptable pour établir les bilans c'est justement un des gros problèmes parce qu'en l'absence de position de l'autorité des normes comptables il y a très peu de comptables qui acceptent d'établir des bilans avec des crypto-monnaies ils ne savent pas comment les comptabiliser il y a leur responsabilité qui est en jeu derrière donc en fait la plupart refusent les dossiers et je suis au moins même à la recherche de comptables sur ces questions là donc s'il y en a qui regardent les vidéos les lives et rediffusions n'hésitent pas à me contacter c'est rassurant c'est rassurant pour lever l'argent juste financièrement ou l'utilité juste financière alors là on est sur la qualification de security token donc ça ça va dépendre de la qualification de votre bien les securities en France ça n'a pas d'équivalent strict les securities c'est une qualification aux Etats-Unis en France on est plus sur la qualification des valeurs mobilières droits sociaux les valeurs mobilières je parlais tout à l'heure des droits sur les sociétés ça ne coûte pas que des droits sur les sociétés il y a aussi des obligations il y a tout un tas d'instruments financiers qui sont visés par le code monétaire et financier qui permettent de déterminer ce qu'est une valeur mobilière donc encore une fois sur la security token ça va dépendre il faut regarder les critères enfin les caractéristiques du token qui a été émis pour savoir si on est plutôt en valeur mobilière ou plutôt en livraison de biens ou des prestations de services si on est en valeur mobilière donc ça s'apparente une levée de fonds assez classique sans utilisation de la plateforme à créer on pourrait penser qu'on va plutôt être dans une exonération de TVA mais encore une fois il faut vraiment regarder le token en détail pour voir où le classer fiscalement t'as une question ? Oui j'ai trois questions la première c'est une barille si on reste en crypto a priori il n'y a pas d'imposition si la question c'est si on reste en crypto est-ce qu'il y a une imposition si si on reste en crypto si on hold et qu'on ne fait rien d'autre il n'y a pas d'imposition si on fait des trades en revanche il y a une imposition entre crypto le trade il faut savoir que juridiquement un échange ça s'assimile à une vente croisée c'est de la fiction bien sûr mais je suis considéré comme vendant ma crypto-monnaie contre de l'argent fiduciaire contre la monnaie fiduciaire et avec cet argent j'achète directement une autre crypto-monnaie et en face je fais la même opération c'est vraiment des ventes classiques croisées et puis de toute façon les règles BNC BIC sur l'encaissement c'est très large c'est la doctrine administrative et la jurisprudence qui sont unanimes là-dessus quel que soit le mode de règlement si moi au titre de mon activité d'avocat je reçois des crypto-monnaies je reçois un paiement en crypto-monnaie donc c'est oui mais ça veut dire que dans ce cas-là il y a des gens qui doivent plus d'impôts que la valeur de leur patrimoine virtuel aujourd'hui alors oui aujourd'hui parce que ça c'est descendu ça c'est on ne peut pas considérer que c'est des opérations financières tout simplement pour l'instant non pourquoi pas pourquoi pas mais ce n'est pas la remarque la remarque c'est qu'aujourd'hui on peut être imposé sur de l'argent qu'on ne détient plus alors oui c'est un gros risque étant donné qu'il y a une baisse des cours assez importante plus d'impôts que même la valeur de son propre patrimoine donc grosso modo on a des gens si on applique cette doctrine-là de cette façon-là on a des gens qui aujourd'hui vont devoir plus d'argent même que non seulement ils en ont gagné potentiellement mais même qu'ils en possèdent donc on a des on a des centaines de faillites personnelles toutes simples parce qu'ils sont un carré de payer donc ah bah oui mais le fait de alors si j'ai une entreprise classique et que je fais faillite début 2018 mon impôt sur le revenu 2017 il sera quand même dû alors que je n'ai plus au moment de la déclaration je n'ai plus de patrimoine pour payer ces cas-là c'est autre chose on se met en liquidation on se met en faillite personnelle c'est des modalités particulières parce qu'on ne peut plus appuyer son passif on se pose la question parce qu'il y avait une question qui avait été posée à la CJUE en fait en 2015 et la CJUE elle avait répondu que c'était rangé c'était sur la question de la TVA justement et elle avait qualifié elle avait qualifié l'échange alors c'est sur les bitcoins donc on est sur le même régime en fait de doctrine et elle avait qualifié l'échange en expliquant que c'était pour le coup une opération financière donc exonéré de TVA en tant qu'opération financière mais si c'est une opération financière de la même façon les échanges en fait inter-trade inter-valeurs peuvent également échapper à ce moment là à une tactation échange par échange alors c'est une question donc là c'est une remarque par rapport à l'arrêt de la CJUE de 2015 sur l'exonération des échanges enfin des achats de bitcoin avec des monnaies fiduciaires on a considéré que les achats de bitcoin enfin l'échange de bitcoin contre les devises traditionnelles n'étaient pas assujettis de la TVA par contre le motif de l'exonération ce n'est pas au titre des opérations financières ça a été c'était justifié c'est parce que le bitcoin est assimilable à un moyen de paiement conventionnel donc en fait c'est l'exonération relative au moyen de paiement qui a été appliqué encore une fois c'est juste en cas de de conversion bitcoin bitcoin euro il y avait deux autres questions du coup la suite c'est ce que vous avez dit qu'il y avait des doigts qui allait sortir en 2018-2019 est-ce que c'est possible de faire une rétroactivité sur ce qui a été déclaré en 2017 c'est sur les lois qui vont paraître qui devraient paraître en fin 2018 début 2019 alors la rétroactivité oui elle est elle serait possible alors sur 2017 non sur les revenus 2018 par contre oui on l'a vu sur la loi de finances pour 2018 il y a eu une augmentation de la CSG par exemple de 1,7% cette augmentation elle s'applique pour les revenus 2017 donc on a bien une sorte de rétroactivité en fait ça c'est les spécificités des règles fiscales vous jouez à un jeu dont vous ne connaîtrez les règles qu'à la fin de la partie la citation n'est pas de moi je vous rassure mais voilà c'est un peu on peut imaginer que sur les revenus 2018 les futures lois de finances modifient le régime d'imposition par contre sur les revenus 2017 au mieux il faut s'attendre à une tolérance de l'administration si on a mal à déclarer l'administration a déjà annoncé qu'elle pourrait se montrer tolérante on a des difficultés à déclarer et des difficultés à être certain de la catégorie d'imposition dans laquelle on se situe mais voilà on ne peut pas attendre plus que ça peut-être qu'avec les recours pour excès de pouvoir qui ont été déposés devant le conseil d'état on aurait une réponse plus claire peut-être qu'on saura beaucoup sur le régime des plus-values sur biens meubles et avec un peu de chance on va prendre la position un peu plus large en donnant le régime d'imposition applicable au trade occasionnel au vente occasionnel et aussi habituel mais ça c'est la question principale a priori ne concerne que les opérations occasionnelles j'espère que c'est une question simple avec regard les déclarations des comptes obtenus à l'étranger vous avez dit que les comptes qui utilisent seulement les crypto-monnaies ne sont pas déclarables ça a compris les tokens Tether oui alors donc c'est sur les comptes les exchanges détenus à l'étranger on a vu que ceux qui ne reçoivent pas de fonds en euros a priori ne sont pas déclarables et la question c'est est-ce que ceux qui avec lesquels on en paye avec des Tether sont à déclarer alors les Tether même s'ils sont adossés à des dollars ça ne constitue pas des espèces ou des banais traditionnels donc mais encore une fois la position qui se n'est pas à déclarer c'est parce que à mon sens on ne nous donne pas dans le champ d'application nous n'avons pas de dépôt de valeur immobilière de titre ou d'espèce il n'y a pas de position de l'administration des juges ou de qui que ce soit sur le sujet donc on pourrait très bien s'attendre à une évolution là-dessus à une prise de position en tout cas c'est ce qui est souhaitable aujourd'hui on ne sait pas quels exchanges sont déclarables ou pas sont pas déclarés ou pas si je vends par le Bicouama j'utilise pour acheter un café c'est ça une action éposable selon l'utilisation des bitcoins dans la vie réelle donc pour acheter un café un café du coup ça ne va pas vous faire une très grosse opération mais vous pouvez très bien considérer que vous allez acheter une maison avec des bitcoins oui c'est imposable attendez qu'il y ait remise un bien en contrepartie comme vous avez dit ouvrir un compte dans un échange étrangère aujourd'hui tous les comptes on ouvre dans quel échange normalement on doit donner le justificatif donc rien que par exemple si j'ai un compte à bien finance c'est plutôt un échange étrangère mais avec le statut français ça c'est considéré en contre l'étrangère si on fait comme ce que monsieur a dit qu'on a en un niveau le tailor sur le compte est-ce que ça on doit déclarer est-ce qu'on pourrait d'une façon rester un petit peu sur la table de ce type de concours parce que quand on doit déclarer notre carte d'identité notre voilà je précise juste une chose avant je vais répondre à la question sur la déclaration si j'ai bien compris c'est par exemple le compte compétition à l'étranger qui nous font remplir des obligations enfin le web qui nous font remplir les formulaires qui ont réussi en France est-ce que je dois quand même les déclarer sur la localisation du compte en fait la plateforme est à l'étranger et aujourd'hui on n'a pas encore d'exchange complètement décentralisé donc il faut regarder où seront centralisés les comptes où sont gérés les comptes donc même si on applique les réglementations françaises sur l'identification de celui qui va ouvrir le compte le compte doit quand même être situé à l'étranger par exemple on peut avoir un compte ouvert à un résident fiscal français qui ouvre un compte en Suisse il déclare son compte en Suisse alors même qu'il l'utilise en France et qu'on peut avoir des procédures d'identification françaises l'autre chose sur laquelle je voulais insister c'est que la déclaration des comptes à l'étranger en soi ce n'est pas contraignant ce n'est pas ça qui déclenche l'imposition on est obligé de le faire on a des sanctions si on ne fait pas parce que si on ne déclare pas ses comptes à l'étranger l'administration considère qu'on ne la met pas en mesure de nous contrôler tandis qu'on lui cache des comptes mais le fait de lui révéler des comptes ça n'entraîne pas une imposition supplémentaire révélation ou pas de compte vous serez toujours imposable sur la même base ça c'est important c'est vraiment une formalité sanctionnée par une amende mais ça reste une formalité la déclaration des comptes à l'étranger ça ne crée pas un bénéfice supplémentaire oui moi j'ai juste une question sur cette déclaration des comptes qu'est-ce qui est demandé comme information parce que par exemple c'est un compte entre guillemets chez Udistamp où il y a du bufiat donc à priori il faut le déclarer on n'a pas d'Iban on n'a pas de on ne sait pas on déclare les caractéristiques du compte l'intitulé du compte alors voilà il faut regarder en fonction du Excel je peux prendre la question c'est quels sont les éléments les informations qui sont demandées dans le cadre des déclarations 39-16 donc les déclarations de compte à l'étranger on a notre identification personnelle l'identification de l'entreprise et sur l'identification du compte utilisé il n'y a pas de critères précis il n'y a pas besoin forcément d'avoir un compte c'est pas l'Iban par exemple quand c'est un compte bancaire c'est le numéro de compte qui est utilisé là on pourrait très bien décider c'est le numéro de compte sur la plateforme ça pourrait être je ne sais pas nos clés publics je ne sais pas je pense que ça va dépendre du compte de la plateforme sur la crème de ce niveau voilà c'est ça c'est les éléments d'identification sur la plateforme là pour revenir sur Bitstamp ce cas très particulier c'est une des plateformes en Europe qui donc peut vous permettre de mettre du flat sauf que d'après ce que vous avez dit tout à l'heure dans la présentation cette plateforme a l'air de répondre aux critères qui permettent de ne pas nous la déclare si je ne me trompe parce que ce broker là en particulier il vous permet de faire un virement depuis votre RIB et le compte sur lequel on doit faire les dépositions flat sont en Europe là c'est sur la nécessité de déclarer ses comptes Bitstamp on est qu'il faut obligatoirement avoir un compte bancaire adossé à son compte Bitstamp pour pouvoir faire des virements en monnaie fiduciaire l'exception vous parlez sur les déclarations qu'on a à l'étranger c'est pas trois exceptions c'est une exception qui est remplie c'était non c'était non c'était non c'était non c'était non c'était non c'était ah voilà c'est là pardon non c'est pas là non c'était non c'était non c'est terme donc voilà sur les exceptions c'est trois conditions qui sont cumulatives il faut vraiment remplir ces trois conditions il faut vraiment les trois voilà donc pour ne pas déclarer ses comptes à l'étranger il faut que le compte ait pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achat ou des encaissements à faire en les ventes de biens par exemple des ventes de crypto-monnaie il faut en plus que l'ouverture du compte suppose la détention de un compte bancaire adossé et que la somme des encaissements annuels crédités sur le compte à faire en des biens soit inférieure à 10 000 euros c'est que si les trois conditions soient remplies en même temps que vous n'aurez pas à déclarer votre compte sur l'exchange ok une question pour le côté par exemple en 2016 si par exemple je fais plus d'opérations et fin de 2017 il y a une position qui n'a pas encore qu'il est sauvée par exemple si il est en perte par rapport d'achat comment je peux comptabiliser le gain si j'avais réalisé des gains et les termes et les positions non sauvées c'est un perte est-ce que je rencule le perte dans le totalisme à priori ça ce ne sera pas en fait l'opération ne sera pas encore réalisée au moment de la clôture de l'exercice ce sont que donc si on est en BNC ou dans le micro BIC BNC si on est en comptabilité de caisse c'est vraiment la mise à disposition effective des somme donc tant que ma position n'est pas clôturée je ne suis pas considéré comme une reçue une valeur ou des espèces si je suis en comptabilité BIC normalement c'est les créances acquises et les dettes certaines sauf que là en fait vu que ma position n'est pas clôturée elle peut très bien encore varier à la hausse ou à la baisse donc a priori ma créance et ma dette n'est pas encore certaine donc je ne pourrais pas l'inclure dans mon bilan il faudra attendre du coup si la position culture en 2018 se tendrait à lui si rien simple ou rien normal dans le BIC c'est ça le même principe comment dans la déclaration pour le réel simplifié ou réel normal dans le BIC c'est ça le même principe on déclaire uniquement les parts réalisées oui c'est ça c'est que normalement c'est créances acquises dettes certaines tant que pour les crypto-monnaies c'est un peu spécifique mais du coup tant que la position n'est pas clôturée on ne peut pas vraiment considérer que la créance est acquise ou que la dette elle est certaine on va dire que ça peut encore varier à la hausse ou à la baisse on peut au moment de la culture d'exercice avoir une position déficitaire deux jours après avoir une position excédentaire donc voilà c'est une petite question de 70 000 jusqu'à 238 000 ou 233 000 jusqu'à 688 000 ça c'est le net bénéfice c'est pas le bénéfice c'est le chiffre d'affaires chiffre d'affaires ça comprend tout le montant du trading annuel voilà c'est le montant de toutes vos ventes c'est le chiffre d'affaires voilà alors ça c'est pour la question concerne les seuils enfin les plafonds pour lesquels on détermine la catégorie d'imposition il faut bien comprendre que par exemple en BNC parce que c'est un peu spécifique pour les BNC tout en est que on l'a vu la vente et l'achat de crypto-monnaie enfin vu que c'est des opérations croisées on peut avoir un bénéfice qui est quasiment égal à zéro si je vends pour il faudrait considérer que je sois en BNC du coup mais si je vends pour 500 000 euros de crypto-monnaie en une seule opération et que j'achète 500 000 euros de crypto-monnaie au cours de la même opération du coup c'est juste un trade classique mais en one shot du coup je pourrais considérer que je reste en BNC donc même si le chiffre d'affaires est important la fréquence des opérations ne justifie pas forcément l'application du volet avec le BNC j'aurai un bénéfice imposable qui est à peu près à zéro en revanche mon chiffre d'affaires c'est juste mes encaissements c'est pas mes charges donc je serai en régime de la déclaration contrôlée et avec un bénéfice de zéro et à la limite c'est mieux parce que si j'ai un bénéfice de zéro en bénéfice réel si je suis en micro je ne pourrais jamais avoir un bénéfice de zéro c'est toujours les encaissements moins 34% mais voilà on va d'abord déterminer le chiffre d'affaires et on peut très bien avoir des entreprises des particuliers du coup vu que c'est un régime d'imposition d'entreprise des personnes qui sont en régime réel normal qui font plus de 788 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année et avoir un bénéfice imposable qui est extrêmement faible il faut vraiment s'en dire le bénéfice imposable et les obligations déclaratives c'est pas les mêmes critères si l'année de retraite des plus-values j'étais hors de France plus de 6 mois est-ce qu'il faut quand même déclarer en France alors ça c'est une question qu'on me pose beaucoup la question de l'expatriation en partant 6 mois hors de France la qualification de la résidence fiscale je suis désolé de casser il y a plusieurs critères pour être qualifié de résident fiscal français le premier critère c'est le foyer fiscal on va considérer que vous êtes résident fiscal français si vous avez votre foyer en France le foyer en général c'est là où vous avez votre mari ou votre femme et vos enfants donc c'est là où vous habitez normalement si on n'a rien si on n'a rien on n'a pas forcément la qualification du foyer du coup on passe sur d'autres critères on va avoir le critère du temps de résidence donc les 6 mois enfin les 180 jours hors de France on va aussi avoir d'autres critères c'est le centre des intérêts économiques on peut être résident fiscal français si par exemple je pars faire un tour du monde pendant un an et que tous mes courriers restent domiciliés en France que je suis toujours je remplis toutes mes obligations en France vu que je n'ai pas de domicile fixe c'est tout mais par contre tous mes comptes bancaires sont en France j'ai tout en France mais je suis tout seul avec mon sac à dos je suis tout de même résident fiscal français alors que je ne suis pas en France car ça c'est un critère c'est un critère de qualification de la résidence fiscale au sens de la législation française sachant que ça c'est des critères du droit interne après il faut aussi regarder les critères des conventions fiscales en fait par principe on regarde la législation interne on regarde si je peux être qualifié de résident fiscal français si ce n'est pas le cas on arrête le tir je ne suis pas résident fiscal français je ne suis pas assujetti à une obligation fiscale illimitée en France je suis assujetti à des obligations fiscales seulement à raison de mes revenus de sources françaises si je suis qualifié de résident fiscal français au sens de la législation française j'ai une obligation fiscale illimitée je suis assujetti à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de mes revenus mondiaux en revanche on peut faire jouer les conventions fiscales qui peuvent donner leur propre lecture de la résidence fiscale à savoir qu'on peut être qualifié en France de résident par exemple pour le centre des intérêts économiques alors parce que je n'ai pas mon foyer en France en fait c'est une application hiérarchique à chaque fois on base sur le critère juste en dessous donc je pourrais avoir mon foyer dans un autre état mais le centre de mes intérêts économiques en France au regard de la législation fiscale française je suis résident fiscale française par contre on regarde la convention la convention prévoit par exemple que ma résidence fiscale c'est l'endroit où j'ai mon foyer et dans ces cas là on prendra en compte mon foyer dans le pays avec lequel la convention fiscale a été conclue pour neutraliser la qualification française c'est un peu compliqué les critères de résidence fiscale il faut juste retenir que la question de 6 mois hors de France c'est vraiment une appréciation de la situation particulière pour continuer sur ce sujet d'accord donc voilà pour terminer sur ce sujet la question ce serait dans un cas où effectivement plus de 6 mois voire plus d'un an à l'étranger avec un contrat français mais travail à l'étranger comment ça s'apprécie dans ce cas là résidence fiscale française donc contrat français donc est-ce que je dois avoir mes intérêts économiques comme étant des intérêts économiques en France sachant que je vivais et travaillais à l'étranger alors là-dessus sur le travail à l'étranger je vous l'ai dit on a les critères de détermination de la résidence fiscale au revenu du contrat français on a la chance en France d'avoir un tissu de convention fiscale qui est très important de regarder par pays donc voilà on va regarder le pays d'expatriation et quels sont les critères qui sont contenus dans la convention fiscale et a priori sur le travail à l'étranger si on est vraiment résident étranger on sera considéré comme résident fiscal du pays de résidence même si on touche dès que c'est un contrat français nos revenus sur un compte français il n'y a pas de critères absolus il faut regarder l'ensemble des autres critères par exemple si j'ai mon foyer dans le pays dans lequel je travaille et qu'il y a une convention fiscale automatiquement je serai à l'entour de mon foyer c'est quand même le critère principal mis en avant par les conventions fiscales mais voilà ça ne va dépendre de la situation particulière je vous remercie en tout cas pour votre attention et pour vos questions j'espère avoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous